Je suis dans le tout nouveau centre médical qui a ouvert ses portes le 20 octobre mais c'est ce soir qu'a lieu l'inauguration officielle. Alors elle a lieu dans un bâtiment juste à côté. Nous on tenait vraiment à vous montrer les lieux qui sont un peu particuliers. Vous le verrez. Alors tout d'abord ce cabinet médical juste ici à côté de moi. Jusque là rien de très surprenant pour un centre de santé. Ce qu'il est un petit peu plus ce sont les autres cabinets. Juste ici à côté vous avez le service kinésithérapie. Voilà un cabinet qui ressemble un petit peu à celui médical. Juste en dessous vous avez le même cabinet dédié à l'infirmerie. Alors pourquoi je vous parle de ces différentes salles ? Parce que la pluridisciplinarité c'est réellement le cheval de bataille de ce tout nouveau centre Canal Santé qui ambitionne sur du long terme à devenir un véritable centre de santé mais aussi un centre social avec l'être de quatre autres partenaires. Pour vous parler de ce centre, de ses ambitions, j'ai à côté de moi Pierre Verberon qui est le directeur de médecins du monde. Pierre Verberon, alors quelle est la particularité de ce tout nouveau centre médical ? Il y en a deux. La première particularité c'est que c'est un signal qu'une ONG décide de s'impliquer dans l'offre classique de soins de santé de base. C'est parce qu'il y a un manque. Donc il y a un manque de services de première ligne en santé. Donc nous estimons que ce centre est un signal. C'est un petit centre mais c'est un grand signal. Le deuxième élément c'est sa pluridisciplinarité justement. C'est le fait que les personnes ne devront plus chercher partout un kiné, un infirmier, un psychologue, un médecin, un gynécologue, un service de santé mentale, un service de planning familial mais pourront trouver l'ensemble ici et dans le bâtiment que nous ouvrirons ensemble avec les autres partenaires dans quelques mois. Alors il y a aussi un désir d'offrir un maximum de services médicaux à un maximum de personnes. Comment on réalise ce challenge ? Je pense que vraiment l'engagement de Médecins du Monde avec ses partenaires dans ce projet c'est de baisser le seuil d'accès. C'est de faire en sorte que l'espace comme d'autres maisons médicales soit accessible à toute la population. Et notamment nous allons pratiquer le tiers payant automatique. Ça signifie que les personnes qui vont venir ici ne devront rien débourser et que nous nous arrangerons avec leur service, avec leur couverture administrative pour récupérer le financement. Merci beaucoup Pierre Verberen, je le rappelle, directeur de Médecins du Monde qui est à l'initiative de ce projet, un projet qui veut rendre l'offre médicale accessible à tous. Je vous le rappelle, il est ouvert depuis le 20 octobre et 20 personnes se sont déjà inscrites.